Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Les années se suivent et se ressemblent. Noël en décembre, des crêpes à la chandeleur, le Beaujolais nouveau le 3e jeudi de novembre et fin février, le salon de l'agriculture. La 59e édition du salon ouvre donc ses portes ce samedi et ce jusqu'au 5 mars et pour cette fois ce sera donc Ovali, une vache de race salaire qui sera la vedette de ce salon. Ce salon est évidemment aussi l'un des plus politiques du calendrier électoral, Emmanuel Macron y est attendu dès le jour d'ouverture ce samedi et le contexte de crise alimentaire et de déliquescence du système agricole français rend l'événement d'autant plus crucial. Alors qu'est-ce que vraiment que ce salon de l'agriculture ? Pourquoi est-il aussi politique ? Et surtout, que peut-on espérer cette année ? Pour en parler, nous sommes avec Yves Damcourt. Bonjour Yves Damcourt. Bonjour. Alors vous êtes vigneron, vous êtes ancien conseiller régional et général, vous êtes ancien maire de Sauveterre en Guyenne et donc lors de cette édition, l'édition de 2014 du salon de l'agriculture, le salon de l'agriculture avait réuni 700 000 visiteurs et depuis, donc la fréquentation du salon est en baisse. Bon alors, on explique que c'est à cause du Covid. Alors est-ce que c'est vraiment à cause du Covid ou est-ce que ce salon, est-ce que ça traduit un reflux d'intérêt ? Bon je ne crois pas qu'il y ait un reflux d'intérêt. Je pense que les Français, notamment les gens d'Île-de-France, parce que c'est eux les grands visiteurs du salon, sont toujours intéressés par toutes ces questions. C'est la plus grande ferme de France, donc il y a beaucoup d'animaux, les familles viennent voir les animaux, parce qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ignorent tout de la relation aux animaux, à la nature. Autrefois on avait tous des grands-parents agriculteurs, aujourd'hui ce n'est plus le cas et donc il y a pas mal de gens qui profitent de ce salon pour avoir un contact avec la nature et avec les animaux. Et puis l'agriculture c'est la deuxième contributrice à la balance commerciale de la France après l'aérospatiale. Or la balance commerciale de la France est mal en point, moins 164 milliards d'euros en 2022, ça n'a jamais été aussi bas. Et donc aujourd'hui l'État a besoin de réveiller cette filière et de s'en occuper surtout, parce qu'elle est délaissée depuis très longtemps. Généralement le président de la République s'intéresse à l'agriculture une fois par an, alors qu'il devrait s'y intéresser beaucoup plus. Les Allemands sont en train de disputer à la France le statut de leader à l'école de l'Europe, parce qu'ils ont mis en place des mesures pour leurs agriculteurs, ce que n'a pas fait la France. Et cette popularité qu'a le Salon de l'agriculture, vous dites, c'est intéressant que ça concerne les gens d'Île-de-France, il y a une volonté de retour à la nature, de redécouvrir aussi ce monde agricole, donc que les Français, que les citadins ne connaissent plus, qui est l'âme et le cœur battant de la France. En fait, il y a un peu, les Français et l'agriculture, c'est un peu, je t'aime moi non plus, les Français sont très attachés à leur agriculture, à l'agriculteur, le monde se dispute les produits agricoles français parce qu'ils sont parmi les meilleurs du monde, et par contre les médias et un espèce de microcosme franchouillard, n'arrêtent pas d'attaquer l'agriculture, de traiter les agriculteurs de pollueurs, alors que l'agriculture française est une des plus saines et des plus propres, des plus respectueuses de l'environnement du monde. Et le Salon de l'agriculture, est-ce qu'il ne véhicule pas un cliché, une image un peu cliché de l'agriculture justement et du monde rural ? Le cliché, c'est la chanson que vous venez de passer là, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que sont aujourd'hui les exploitations agricoles. Les agriculteurs d'aujourd'hui sont des gens diplômés, qui utilisent les nouvelles technologies, qui bientôt utiliseront l'intelligence artificielle, qui utilisent des matériels de précision pour réduire les intrants, réduire les médicaments des plantes, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, et pour améliorer leur production de manière continue, pour essayer de préserver les ressources en eau, de faire de l'irrigation au plus près des besoins. Et donc, aujourd'hui, les agriculteurs sont très loin de l'image que vous venez de transmettre avec cette chanson amusante, mais qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité de l'agriculture aujourd'hui en France. Mais qui montrent une image positive de l'agriculture. Alors, est-ce que le Salon de l'Agriculture donne une image positive de l'agriculture ? Oui, parce qu'au Salon de l'Agriculture, chacun peut trouver ce qu'il souhaite. Il y a tout le hall avec les animaux, où les gens vont pouvoir découvrir l'immense biodiversité de l'agriculture française, avec des multitudes de races de poules, de canards, des multitudes de races de vaches, de chèvres, de moutons. Enfin, c'est incroyable cette diversité, une biodiversité d'ailleurs qui est due à l'homme, et justement aux agriculteurs qui, depuis des centaines d'années, font de l'amélioration des races, de la différenciation, etc. Et donc, la vache Salers, qui est l'emblème du Salon cette année, en est un exemple. Et puis après ça, vous avez tout le hall qui est consacré aux nouvelles technologies, à la ferme numérique, et puis toutes les organisations professionnelles aussi, où là, il y a énormément de monde qui travaille dans tous les secteurs, et des secteurs d'excellence, en amélioration continue. Encore une fois, l'agriculture française, elle exporte plus que le luxe, par exemple, que les cosmétiques. Elle est juste derrière l'aérospatiale. Et donc, c'est vraiment une filière d'excellence française, qui malheureusement est en train de décliner, parce que le gouvernement s'occupe beaucoup plus du luxe et des avions, des armes de guerre, que de son agriculture. Aujourd'hui, la France importe 60% des fruits et légumes que les Français consomment, 50% de la viande blanche que les Français consomment, 25% de la viande rouge. Et dans quelques semaines, quand on offrira des bouquets à nos mamans pour la fête des mères, il faut savoir que 80% des bouquets que nous offrirons sont produits à l'étranger. Et tout ça, c'est un immense gâchis. On a en France la capacité de nourrir les Français. Malheureusement, rien n'est fait pour améliorer la compétitivité de nos exploitations agricoles. Et justement, ce salon de l'agriculture permet de montrer la diversité aussi de notre terroir français et pousse les gens à soutenir ces agriculteurs qui voient réellement à ce salon. On a un climat extraordinaire. On est capable de faire de l'huile d'olive dans le sud, des betteraves dans le nord, de faire quasiment tous les légumes possibles et inimaginables. On est capable d'élever toutes sortes d'animaux. Et cette diversité, oui, c'est une grande vitrine. Le salon de l'agriculture, c'est énorme. Et d'ailleurs, je pense que cette année, il y aura de nouveau beaucoup de monde au salon puisqu'on est sortis des pandémies, on est sortis des risques de contagion, etc. et que les Français ont besoin de prendre un bol d'air. Alors, le salon de l'agriculture, ce n'est pas tout à fait le bol d'air, mais enfin, ça commence à y ressembler un petit peu. Et comment ce salon est perçu par les éleveurs ? Est-ce qu'ils trouvent que c'est un salon de citadins ? Ou alors, ils sont fiers de ce salon, d'être représentés par ce salon de l'agriculture ? Les agriculteurs sont parmi les premiers visiteurs du salon. D'abord, le salon, c'est l'occasion de pratiquer tout un tas de concours qui permettent aux agriculteurs de se mesurer entre eux. Donc, chaque race organise un concours. Ce week-end, il y aura la dégustation des vins et spiritueux de toute la France. Les médailles d'or du concours général agricole de Paris sont encore les médailles d'or les plus recherchées aujourd'hui par les consommateurs. Et donc, tous les vins vont être dégustés. Les plus beaux animaux vont rentrer en compétition. Et donc, c'est un événement pour l'agriculture française puisque, fort de ces compétitions, derrière, il y aura des échanges entre les agriculteurs. Et pas mal de choses vont se passer, s'organiser. Puis, encore une fois, il y a toutes les organisations professionnelles qui sont là et qui profitent de la visite des ministres pour aborder des sujets importants. Il y a aussi les forestiers qui sont présents sur le salon de l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe veut retirer au bois énergie, c'est-à-dire le bois dont on se sert pour se chauffer, le label d'énergie renouvelable. Et donc, tout ça, c'est ubuesque. Ça fait partie des sujets qui vont être débattus dans ce salon de l'agriculture. Et justement, on l'a expliqué, ce salon de l'agriculture est très politique alors qu'aujourd'hui, l'agriculture traverse une crise sans précédent et semble de plus en plus abandonnée par les politiques. Mais c'est le moment pour eux de faire entendre leur voix. Oui, c'est le moment. Il y aura la visite du président qui va commencer par un débat avec les agriculteurs sur la souveraineté alimentaire de la France. Il y aura la visite du ministre de l'agriculture, évidemment. Il va y avoir les visites d'un certain nombre de ministres, de parlementaires, de députés. Je pense que tous les députés en profitent pour aller visiter à l'occasion les stands des différents départements, des différentes régions qui sont présents sur le salon. Et donc, c'est l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets graves et notamment le revenu des agriculteurs puisqu'aujourd'hui, il est drastiquement en baisse. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui touchent le RSA. Les agriculteurs bossent en moyenne 57 heures par semaine. Ils consacrent 9 heures par semaine au minimum à des tâches bureaucratiques. Et donc, on peut reparler aussi de la bureaucratie française et la façon dont elle prend de l'énergie à tous les chefs d'entreprise, notamment aux agriculteurs. Et donc, tous ces sujets-là sont sur la table. Et puis, la PAC aussi, la petite agricole commune de l'Union européenne, est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours bien reçue par les agriculteurs ou est-ce que, justement, elle les oblige à produire de plus en plus et puis, finalement, elle met le couteau sous la gorge ? Aujourd'hui, la politique agricole commune n'est plus agricole et n'est plus commune. C'est devenu une politique environnementale qui, en plus de ça, comme la France a toujours cette envie d'être le chevalier blanc de l'écologie, elle prend des décisions encore plus drastiques que la politique européenne. Aujourd'hui, il y a 452 matières actives qui sont autorisées en Europe. Il y en a 309 en France. Donc, il y a une espèce de concurrence déloyale qui s'est installée au sein de la communauté européenne, alors qu'une des devises de l'Europe, c'est la concurrence libre et non faussée. Et donc, il est urgent aujourd'hui que la France mette son veto sur un certain nombre de décisions européennes et que la France arrête de surtransposer des directives européennes qui viennent finalement enlever de la compétitivité à ses propres agriculteurs. On ne peut pas parler de marché commun si nous n'avons pas les mêmes modes de production et les mêmes normes de production. Et donc, tout ça doit être, aujourd'hui, remis en cause. Et notamment, vous voyez, par exemple, il y a 15 jours, l'Europe a imaginé changer les labels de qualité des volailles. La France est le leader européen des volailles élevées en plein air et l'Europe veut retirer, mélanger, mettre de la confusion dans les labels européens, notamment d'élevage en plein air. Et ça risque de porter préjudice à la filière d'excellence française d'élevage en plein air, incarnée par le label rouge, par un certain nombre d'appellations d'origine protégée. On est en train de faire avec l'agriculture française ce qu'on a fait avec l'industrie depuis 40 ans, de dissuader, finalement, la production nationale au profit des productions exotiques. Et on est en train de régler le problème de pouvoir d'achat des Français en apportant de la nourriture de mauvaise qualité de pays tiers, le Brésil, l'Ukraine. On a des volailles à bas coût industrielles qui arrivent de tous ces pays-là, de Thaïlande, pour nourrir les Français, alors qu'on a des volailles d'excellence en France. C'est un immense gâchis. Emmanuel Macron se rend donc ce samedi au Salon de l'agriculture. Alors, tous les présidents chaque année sont obligés de passer au Salon de l'agriculture. Alors, on a évidemment les images de Jacques Chirac qui, pour le reprendre, tapait le cul des vaches et puis buvait des canons avec les agriculteurs. Nicolas Sarkozy aussi avait parcouru comme ça le Salon de l'agriculture en parlant aux gens directement, aux agriculteurs, de manière franche. On compte aussi toujours le nombre d'heures. Alors, ça, c'est à chaque fois le nombre d'heures que va passer le président de la République au Salon de l'agriculture. Alors, Emmanuel Macron, il s'y rend samedi. Déjà, cette semaine, il est passé à Rungis pour un coup de com' pour montrer qui soutient la France, qui se lève tôt, la France concrète, la France du réel. Alors, c'est un coup de com' encore que le président Emmanuel Macron aille au Salon de l'agriculture, sachant qu'il soutient une politique et une Union européenne qui fait tout pour mettre des bâtons dans la roue dans cette agriculture française. Oui, le président de la République est un adepte en même temps et de l'oxymore, c'est-à-dire qu'il incarne très bien ce « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que, d'un côté, il explique aux agriculteurs qu'il va les aider et les protéger. Dans les faits, il est le vecteur d'une politique environnementale, écologique et d'une politique de mondialisation qui n'est pas celle qui sert l'agriculture française. Aujourd'hui, l'agriculture française, elle souffre de l'augmentation du prix de l'énergie, par exemple, parce qu'on utilise des énergies fossiles pour mettre dans nos engins agricoles, on utilise du gaz pour faire des engrais, on utilise de l'électricité pour faire tourner nos exploitations. Et donc, aujourd'hui, on a le même problème que les commerçants, les artisans avec l'explosion du coût de l'énergie. À cela s'ajoute l'augmentation du prix du gaz. Le président de la République, en 2018, a fait voter une loi pour que la France s'interdise d'exploiter ses propres gisements de gaz. On a 30 ans de réserve de gaz en France. Et donc, aujourd'hui, on s'interdit d'exploiter nos propres gisements de gaz et on importe du gaz très cher des États-Unis, alors que le gaz français a une empreinte carbone 14 fois moins importante que le gaz russe ou 10 fois moins importante que le gaz en provenance des États-Unis. Et donc, on comprend bien qu'il y a une espèce de double discours dans le discours d'Emmanuel Macron. Il ne se préoccupe pas vraiment de la souveraineté nationale. Et d'un autre côté, il vient briller au Salon d'Agriculture. Il a toujours des discours très ambitieux et très courtois. Mais en fait, les actes ne sont pas là pour réaliser finalement les discours qu'il prononce. On se souvient du discours de la Sorbonne où il avait appelé de ses voeux une politique agricole commune qui protège l'agriculture nationale, l'agriculture européenne et qui permet de retourner vers la souveraineté. Et en fait, il n'en est rien. Donc, voilà, au fur et à mesure que le président se déplace un petit peu dans le monde entier et distribue des millions en Afrique du Sud, au Pakistan. Mais il ne se préoccupe pas beaucoup de cette agriculture qui aujourd'hui décline. Il y a 20 ans, la Russie n'était pas productrice de blé. Aujourd'hui, c'est le premier producteur du monde. Donc, on voit bien que quand un pays se préoccupe de sa filière agricole, des choses sont possibles. La diplomatie du blé aujourd'hui est très importante. C'est justement le moment où la France réduit sa production en blé. Et donc, voilà, la production de maïs est très importante. Les surfaces de maïs ont été réduites de 18 % l'année dernière en France. Donc, on n'est pas du tout dans une politique volontariste d'organisation de la souveraineté, d'indépendance agricole et alimentaire. Et curieusement, c'est juste le moment où le président de la République décide de nommer le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, comme pour cacher ses propres errements. Oui, tout à fait. Et justement, ce président Emmanuel Macron, donc, il n'est pas populaire en France, il est d'autant moins dans le milieu agricole. Mais quel accueil il va avoir Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture ? Est-ce que ça va bien se passer ? Les agriculteurs sont des gens bien élevés et courtois. Donc, on n'a jamais maltraité quiconque. Voilà, le président Chirac était très bien accueilli au ministère de l'Agriculture, au Salon de l'Agriculture parce qu'il avait été un grand ministre de l'Agriculture et que les agriculteurs ont de la mémoire. Donc, là, les agriculteurs vont dialoguer avec le président sans beaucoup d'illusions. On a des ministres de l'Agriculture qui sont des ministres qui sont à l'écoute, qui sont des gens qui connaissent leur sujet. M. De Normandie et M. Fénaud sont des ministres qui connaissent leur sujet, contrairement à leurs prédécesseurs qui étaient plutôt des inspecteurs des impôts ou des vieux sénateurs sans grande connaissance de l'agriculture. Donc, c'est déjà un premier point. Maintenant, derrière, il faut que ces ministres aient du pouvoir au sein du gouvernement. Or, aujourd'hui, force est de constater que le ministre de l'Écologie a plus de pouvoir que le ministre de l'agriculture. Or, l'écologie dogmatique et idéologique qu'on nous présente qui fait beaucoup de place aux éoliennes et à l'agrivoltaïsme, ce n'est pas la solution pour la souveraineté nationale agricole. On ne va pas nourrir les Français en mettant des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles ou des éoliennes dans les champs. Oui, tout à fait. Mais je voulais, en quelques mots, le nombre de suicides d'agriculteurs aujourd'hui qui est de, je crois, il y a un suicide par jour ou un suicide tous les deux jours d'agriculteurs. Est-ce que ça montre la fin du monde rural et est-ce que ce salon de l'agriculture montre que ce monde rural est toujours là, toujours présent et participe toujours aux génies français et toujours le cœur battant de la France ? C'est toujours le cœur battant de la France, mais il y a beaucoup de misère dans l'agriculture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les matériels agricoles sont des matériels très coûteux qu'un agriculteur pour... C'est une entreprise indépendante, qu'il est responsable de ses dettes sur ses biens propres, bien souvent, puisque souvent, il est organisé en société civile, que les investissements sont énormes et que les revenus sont bas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'éleveurs aujourd'hui qui sont revenus de solidarité active et quand vous avez des dettes qui pèsent sur vos épaules et que vous ne gagnez pas votre vie, eh bien, on arrive à des choses qui sont terribles. On les soutient, évidemment. Yves Damcourt, je suis obligé de vous couper. Merci à vous, vous êtes vigneron, ancien conseiller régional et général et merci pour cet éclairage sur le salon de l'agriculture. Merci à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance.